Ils répondent « Fabi-Piravir ». Les gens qui ne comprenaient pas, ils ont même des affaires. Pas du tout. Fabi-Piravir, c'est un médicament qui a existé depuis longtemps, qui traite la grippe, simple, et sur l'efficacité contre le Covid, bien discuté, bien en doute. Alors qu'un médicament, c'est un médicament qui, hier, est approuvé par l'Angleterre, des dizaines de pays ont été recommandés et qui ne m'aurait pas été recommandé. Donc, ils n'ont pas participé dans la manipulation de la situation par Zumaï et Soban, acolyte. Et donc, mais aussi, il y a un troisième médicament qui est appelé Parsovit, qui, il y a même une nouvelle invention aussi qui est Parsovit, extrêmement, extrêmement efficace contre le Covid. Il y a une occasion de dire qu'ici nous n'ont tous les humains. Nous n'ont, nous nous pire à vivre avec Parsovit, nous ne pouvons pas dire presque la fête de Covid. Mais, c'est un film approuvé, c'est pas un film approuvé, c'est un film développé, qu'il a annoncé dans la semaine-là, avec 99% d'efficacité contre Covid. Mais, le commun de tout ça, c'est un gouvernement. Nous ne pouvons pas recevoir, en toute probabilité, ce qui est aussi dit Zumaï avant janvier 2022. Nous avons plusieurs mois de souffrance devant nous. Nous n'ont pas encore précommandé Moulinopiraville, ce qui n'ont pas trouvé par l'Angleterre. Nous n'ont pas précommandé Parsovit. Et donc, ce qui nous peut subir dans Moulin, nous pouvons subir un pic de Delta dans les semaines et les mois à venir, avec malheureusement, par la faute du gouvernement, beaucoup de malades, beaucoup probablement de décès, qui se produisent pour le casier, avec une situation que les médicaments sont peinants à mourir. C'est pour la raison qui vient de nous rambrer à l'un de vous. C'est pour la raison qui vient de nous rambrer à l'un de vous. C'est pour les médicaments, pas seulement ici. Et donc, pour cette raison-là, nous met le total débat de Covid, carrément sur le dos du gouvernement, carrément sur le dos du ministère de la Santé, carrément sur le dos de celui qui prévive le High Level Committee CEDEPA à Vindjagnac. Nous disons qu'ici non, on passe 3 mois, 4 mois de grande misère à mourir. À cause Covid, puis Delta, ce sera par la mauvaise prévoyance et l'incompétence du gouvernement parce qu'il y a un pays fort, il faut déjà prendre une mesure non seulement d'une propre ou bonne vaccination, mais il faut prendre maintenant pour l'achat des médicaments bien écrits, pour soigner le virus. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur Covid. maintenant, comment nous gérons cette situation-là, l'âme de Bouddha, pour reforcer tout à l'heure. Mon second point, c'était le droit d'Ecole. Et ça aussi, c'est un point extrêmement important, pour changer l'avenir du pays. Alors après, l'occasion est propice avec Côte 26 en Écosse, qui, la forme de l'espoir, parce qu'il y a une réflexion sur un grand thème de la prochaine campagne étoile, parce qu'il y a une réflexion sur un grand thème de comment change nos pays, comment améliore la situation à Maurice, comment améliore le saut des Mauritiennes, une cause d'aujourd'hui, par exemple. Donc, aujourd'hui, la forme de l'espoir, je viens dire que dans ce prochain manifeste électoral, je vous mets le droit de vote à 16 ans, lorsque l'avenir appartient aux jeunes, et nous puissons et nous pouvons nous trouver la quantité dans le pays qui est lente pour amener dans le changement thématique nécessaire, et que ça, c'est les jeunes qui font de l'âge un mouvement écologique dans le monde entier, par exemple, mais aussi tous les autres problèmes qui affectent nos pays. Donc, vous pouvez mettre dans le prochain manifeste électoral, le droit de vote à 16 ans. Voilà, c'est pour maintenant le plaisir. Maintenant, le grand plaisir à demander un peu de ranger pour la fin. Merci. Moi aussi, je veux saluer tous les journalistes. Merci. Et moi, le Mauritien, le Mauritien qui peut être mon direct à travers l'intérêt. Le premier point que je vous reprends, c'est COP26 et Petroleum Bill, ici même à Mauritius. Libon, qui, les débats de Petroleum Bill, ils renvoyaient, pas voyant les débats à Mauritius prochain, ils renvoyaient, ils espéraient bien loin, mais en tous les cas, renvoyaient pour après la fin de COP26. COP26 est supposé terminer en Écosse, à Glasgow, vendredi prochain. Bon, ça n'est pas arrivé, beaucoup de conférenciers internationales, il y en a une extension de nous de jour. Il est prévu qu'il y prend fin dans l'année prochaine, et il est bon, il est débat de Petroleum Bill, c'est qu'il est pour continuer actuellement, il est pour continuer après COP26. Parce que ça, la loi là, en contradiction totale avec le message qu'il peut envoyer à travers COP26. Coïncidence, c'est qu'il y en a même, à travers sa commission développement durable, qui est présidée par Avinas Manoir, nous fixions une droulée de réflexion le lendemain de la fin de COP26, c'est-à-dire samedi prochain. Nous finissons vite par les dirigeants de quatre parties de l'Entente de l'Espoir, à être présents pour l'ouverture, à 10h samedi prochain. On a ensuite un discours, un court discours, de la présidente de la Féminine, présidente des jeunes, et de moi-même. Ensuite, vous pouvez aller, vous pouvez dire à nous, et on a une journée de travail. et le travail a été présente lors COP26 lors de la transition. Déjà, nous devons suivre jour le jour, vous n'avez pas l'air. De toute manière, ça peut dérouler jusqu'à présent, il n'y a pas enthousiasmant par le résultat COP26, mais à notre temps, jusqu'à vendredi, samedi prochain. Mais il n'a pas de leçons à retirer de tout ça. Il faut qu'il nous prenne le temps de digérer ce qui n'arrivait qu'au 26, il faut arriver à qu'au 26, avant qu'il ne débarque pas le Petroleum Bill, s'il y reprend dans un poste à l'éducation. Deuxième point, Cybercrime Bill, ça par contre, il y a l'autre du jour. Et en l'absence du Premier ministre, il nous dit, la loi fondamentale est de la loi qui compte la Constitution. Et pour prendre l'image du procès, en l'absence du Premier ministre du pays. Il nous dit, la loi fondamentale est de la Première ministre. Mais qu'est-ce que c'était foutant d'avoir fait un page, avec un pays, avec un... Donc, supposé prendre ça la loi là, mardi prochain, au page, nous perdons de l'avant, et aussi, pour donner plus de détails, nous perdons de l'avant avec un padre d'avocat pour préparer une caisse devant la Cour suprême, et prouver comme s'il s'est nécessaire, pour montrer, pour prouver l'anticonstitutionnalité de sa loi de loi là. Comment aussi, c'est-à-dire, il y a certainement quelque chose dans sa loi de loi là. Mais fondamentalement, il compte la Constitution. Donc, il y a une pannelle d'avocats, qui, pour l'aide, en train de nous-mêmes, et aussi, a donné les autres compositions de pannelle d'avocats, des quatre partenaires de la plateforme de l'espoir. Chaque pannelle d'avocats là, comme est-ce dit, au travail, dès lundi, nous avons été arrivés au Parlement, mardi, nous avons été arrivés au Parlement, mardi, nous débattons en l'absence de Parlement, c'est un groupe inacceptable, et on aura visiblement, faille de sa loi là, cospisant, faille de sa loi là. Avant dernier point, il y a une situation bien dangereuse, bien difficile, qui nous est développée, côté de l'éducation privée. Par la faute du gouvernement, et surtout la ministre de l'éducation, avec Secondary Education Authority. Mais en fait, c'est le gouvernement, c'est la ministre, qui peut amener nous dans une situation d'affrontement. Et affrontement, si il y en a, c'est au détriment de l'éducation, c'est au détriment de nos élèves, de nos enfants. L'inacceptable, c'est ce que le gouvernement préfère. Le gouvernement, il sans le grand formula, selon lesquels, le gouvernement paye, financièrement, paye, va un collège privé, et va un collège catholique, va un collège confessionnel. Et il sans le grand formula, sans aucun dialogue avec le gouvernement, directement, au conseil. Aujourd'hui, que ce soit dans la bande-école privée, en général, un collège privé, ou bien un collège confessionnel catholique, je ne sais pas si l'existence même menacée. Je ne sais pas si le droit constitutionnel violé. de façon à faire un affrontement, un front commun de tous les managers de bons collèges privés et de bons collèges confessionnels et catholiques. Ils ont invité à tout prix cela. Ils ont rétabli le dialogue. Ils ont régué sa grande formula dans le dialogue. Nous, pas les politiciens, la chance. Il est trop grave, l'éducation, le saut aux élèves, aux enfants. Mais elle ne fait rien. Vous avez même le sentiment, dans ce même secteur-là, l'éducation secondaire privée, l'éducation dans le collège confessionnel, et en particulier dans le collège catholique, elle ne fait rien. En cas, je vais dire, là, l'éducation, arrête de provoquer, arrête cette attaque de mainmise qui menace l'existence même de sa bande-collèges. Nous mettre au gouvernement devant ce bande-responsable. M'aurait déjà dit, n'est pas que notre but de politisent la situation. Mais le sort devant des enfants, devant des élèves, de tous sa bande-collèges, là, en jeu. Dernier point, moi aussi, mon repense à droit de vote, à 16 ans, la plateforme de l'espoir, tenir à prendre l'engagement en faveur du droit de vote à 16 ans, à Lille-Maurice, avant la fin, avant même la fin de COP26. Dans le jeune, Péduel rôle extraordinaire à Glasgow, dans COP26, et pour le combat contre le climate change en général. Exemplaire, mais donne-les souvent, moi, un grand immoire qui m'était. C'est le moment choisi pour qu'il nous prenne position en faveur du droit de vote à 16 ans. Dans le jeune, à travers COP26, à Glasgow et ailleurs, il montrait qu'il se fait plus mature, qu'il est beaucoup adulte. Et nous, Mme Dul, qui est responsable pour nous amener ça, les mondes là, aujourd'hui, c'est à l'autre de construire un avenir. Pas juste pour le monde en général, mais pour Lille-Maurice, en partie. Et deuxièmement, c'est pas juste, nous, que, formalise, nous positionnons en faveur du droit de vote à 18 ans. Pas juste à l'occasion, comme on veut, c'est le moment qu'il y a un grand pays comme l'Allemagne, et qu'il y a un grand pays comme l'Allemagne, et qu'il y a un gouvernement, et qu'il y a un droit de vote à 16 ans. Donc, nous prenons un engagement formel, et nous demandons pas nous jeunes, gardons confiance dans la politique en général, gardons confiance dans l'avenir d'un pays, et donnent-nous une coup de main, faire le droit de vote à 16 ans, mais d'une réalité à Lille-Maurice. Merci. Bonjour, moi le camarade de la presse, et bonjour à tous les membres de l'Union, équipe de Géto, à travers l'Internet, pour vous prendre des thèmes, le Covid et le COP26. Concernant le Covid, camarades des leaders de l'opposition, vous avez vu une cause longuement de la situation. En deux mots, c'est clair que le système médical à Maurice incroche. La grande question maintenant, c'est bien ce qu'il nous dit dire, puisqu'il nous dit que le pic est devant nous. Novembre, décembre, comment le gouvernement gère le pic? Avec une ouverture qui finit plutôt brutale. Deuxièmement, tout bon service dépassé. Aujourd'hui, dans l'hôpital IMT, il y a trois l'assembles de 30 millions, et dont un de l'assembles là-dedans qui, pour un cas le plus grave, il y a à peu près déjà 60 cas graves dans l'Internet. Nous avons un problème concernant le traitement et concernant les médicaments. Nous connaissons qu'il y a plusieurs mois avant que les médicaments pour Harry nous mourissent. Nous avons le problème qui n'est pas qu'il n'a plus rien. Concernant l'ambulance, nous trouvons les catastrophes. Concernant la SAMU. Concernant le Monitoring Unit pour Banjimoun qui est en self-isolation à la maison. Et camarades d'avis, il n'a pas fait ma raison. Concernant les morts, nous avons des morts dans l'INT, l'hôpital spécialisé. Dans les autres hôpitaux, Banjimoun qui est positif à la maison, qui est self-isolation. Et Banjimoun qui fait des morts naturels, mais il n'y a aucun qu'on ne peut pas connaître exactement. C'est-à-dire qu'il n'a affecté fort le COVID. Et comment gérer ça ? Alors, nous nous proposons une question là, au niveau traitement, au niveau médicaments. Nous avons la prise en charge. Et maintenant, nous prends le thème de l'éducation. Nous avons une année scolaire complètement ratée. Une année scolaire qui est complètement ratée. L'école fermée, collège fermé. Le protocole qui vient de mettre en place, extrêmement difficile pour qu'elle n'a pas appliqué. Quand les enfants lient positif, ils ont fait PSOA qu'on est. Et quand ils ont fini de faire PSOA, qu'on a PSOA pour faire les autres dans les enfants qui sont supposés drogues de sa étudiante-là, faire des tests, qui sont là qui payent pour ça, des tests-là. Et après, ces autres positifs, les autres restent à la case, les autres vont bien venir, prendre des outils pour ré... concernant l'école, désinfecter l'école. Alors nous mettons-nous dans une situation qu'on a une absente et risque de plus de 20-25%. Qu'on a une personnelle enseignante, pas qu'on a une personnelle, qui m'a une personnelle, qui m'a une personnelle. Qui m'a dit, les élèves peuvent mélanger dans la classe, peuvent mélanger en haut-classe, peuvent mélanger dans le vis. Et nous avons une déscolarisation dans beaucoup moins de l'école, surtout dans une région débargée. Et c'est les enfants des familles modestes qui peuvent faire des prêts à l'éducation. On-line, on utilise un bien-diali, on utilise des ventes parce qu'il y a un milliard d'euros, il y a une tablette. Et l'on-line éducation, il y a un désastre complet. Et là, nous mettons-nous la possibilité qu'il nous reguette le système. Alors nous me posons la question, est-ce que le système qui nous tenait avant, que Bandi Munti, plus ou moins, réussit à adapter-le ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de réamener ce système-là ? D'autant plus qu'il a aujourd'hui avec l'euphorien, avec le pic qui est devant nous, avec l'absence de médicaments, est-ce qu'il n'y a pas besoin de réguer tant qu'une manière pour trouver la solution pour ça 4-5 semaines qu'il ne restait avant la fin, avant les vacances de Bandi. Donc nous trouvons qu'il y a un dialogue au niveau de tous les professeurs, les professeurs, les professeurs, ils disent justement, qui est dépassé, qui est un acteur qui est extrêmement lourd, alors je me pose la question, mais qui manière gère le pays ? On vit maintenant le haut, la situation, parce que le COP26, comment on le connaît ? Il y a la COVID, la pandémie, qui est un problème immédiat, mais le changement climatique, il y a un problème aussi d'urgence, parce qu'il n'y a pas une bonne situation, comment on le connaît ? Qui nous a à tout prix sauf la planète, sauf nous l'île. Et la délégation mauricienne, vous vous êtes d'ailleurs qui a Glasgow, pas finit de la scène belle, l'emprunt. Le discours, finit un discours classique, c'est qu'il n'a pas été tendu, c'est un peu ce qu'il nous dit déjà présenté il y a plusieurs années, concernant la transition, concernant l'adaptation. Mais Maurice, il a un rôle très important, il y a pas à suivre. Maurice, il y a un leader. Maurice, il y a pas à cause au nom de 26. Maurice, il y a pas à vivre le pauvre-parole, par exemple, qui fait des gens. Si ce qu'il fait à Maurice, vous pouvez dire d'une voix faute, que dans les petits pays, qui n'ont pas fait une faute beaucoup, dans la pollution de la planète. mais c'est un pays-là qui a des audiences d'enjeux, Maldives, Seychelles, Maurice, qui est née de la voix, Maurice, qui n'a pas à ne pas la voix faute, pour cause, avec les plus grands pollueurs, qui sont des nations amies, l'Inde, la Chine, une Européenne, pour cause, avec eux, pour qu'ils soient capables, justement, c'est eux la solution. La solution, c'est pas ce qu'ils nous sont capables. Nous, c'est qu'ils nous pouvons faire, nous trouver les résultats, les conséquences de COP26, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Les résultats, nous, discalés, nous espérons que nous vintons l'eau diminuer la déforestation, ça veut dire concernant les forêts qui sont superficielles et diminuées, concernant méthane, concernant les autres mannes-mesures qu'ils prennent, ce pas-mannes-mesures qui frappent l'imagination et qui amènent une prise en conscience, de conscience, par un grand leader de ce monde, les plus grands pollueurs, pour qu'ils vraient même le planète en danger et nous voulons prendre la mesure des plus plus possibles. Maurice a un rôle poussé. Maurice a un rôle poussé au niveau de la diplomatie dans tous les forums pour dire justement avec tous les grands pays que l'EUR mais qui manient le besoin justement prendre un engagement solide. En ce qui concerne Maurice, même nous voulons nous avoir une priorité bien claire parce qu'il nous capable aussi de démontrer au monde entier qu'il nous est conscient de la réalité du changement climatique et qu'il nous risque de donner un modèle pour le monde et surtout pour la planète et les îles pour les générations futures. Et moi aussi, heureusement, avec la proposition qui nous plafond de l'espoir. L'espoir, c'est les jeunes. L'espoir, c'est les jeunes qui voulaient un nouveau monde, qui voulaient une nouvelle planète, qui voulaient un changement radical à Maurice et le fait qu'il y ait le droit de vote, c'est une façon de dire le droit. C'est une droite très forte surtout Greta Thunberg de manière qui nous manque de sa personnalité, de sa présence d'accord. Donc, comme aussi nous saluons dans nos prêts en base avec sa décision-là pour donner le droit de vote à un camarade de la jeune de 16 ans parce que le monde de demain c'est le monde des jeunes et pour Maurice, du point, c'est un symbole, le Dresden ferrit, l'Allemagne, c'est un pays européen ferrit et vous pensez que pour les Maurice du point, c'est une très bonne chose. Voilà, merci beaucoup. bonjour tout le monde. vous commencez, moi aussi, un niveau très positif, très content qu'après une discussion qui nous finit gagner, nous prenons la décision d'annoncer que dans le prochain manifeste électoral, l'espoir vous propose trois de vote pour aux 16 ans à monter. C'était un des affaires qui est important pour y combattre aussi parce qu'il nous discute longuement, vous connaissez le même angoucine qui suit longuement et les particules météotypes et NANDO, l'Assemblée en Mauritien. Mais l'avenir apportait aux jeunes. L'avenir apportait aux jeunes, le monde peut évoluer d'un nouveau rassaut après COVID, post-COVID. Surtout, d'autres côtés technologiques, vous connaissez en ce qui concerne le changement climatique déjà nous retrouvés avec COVID-26, qui situation ont été et qui maintenant sont jeunes de préconiser. Mais il est très important qu'il y ait de Maurice qui nous prend sa décision-là pour qu'il, à partir de ses ans, ne vienne pas voter dans Maurice. Alors, ça c'est sur un autre très positif. Deuxièmement, beaucoup de gens nous enlèvent une question cette semaine-ci sur la disparition soudaine de M. Alain Govindel et qui va arriver l'affaire Angouche-Rolle. Mais les spécialistes n'ont pas une crise claire plus possible. n'ont rien n'a pas changé en ce qui concerne l'affaire Angouche-Rolle. Parce qu'ils comprennent bien. Fabien Djanin, le premier ministre, c'est dans deux questions que vous lui répondez. à la base, il y a deux questions que vous lui répondez. Et ces deux questions, il faut répondre à Rossi-Marcère. Il faut répondre à la population bourrichienne. À l'autre, il a dit qu'il est lié, il met les premiers ministres. « Comment est-ce qu'il y a un terrain de 7'023 m² ou 20 millions d'euros avec Bélias-Sugas-Esté ? » « Comment est-ce qu'il y a un terrain de 7'023 m² ou 20 millions d'euros avec Bélias-Sugas-Esté ? » « Est-ce qu'il y a un terrain de 7'023 m² ou 20 millions d'euros avec Bélias-Esté ? » « Est-ce qu'il y a un terrain de 6'023 m²? » « Écoute qu'il y a un terrain de 7'023 m² ou 20 millions d'euros avec Bélias-Esté ? » Quand l'on est en train de vouloir vous pourriez mettre mon terrain d'euros avec une désiodescence, il n'y a pas de force, il n'y a pas de temps pour réel et de ne pas de temps pour réel. Par exemple, En 2008, il y a eu 20 millions d'euros, mais ils m'ont payé tiguit tiguit, 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 ils m'ont payé tiguit. En 2008, mais c'est le lendemain, le 28 novembre 2020, je m'apprends les papiers signés en 2004, comme acquérir. Il y a un terrain de métro sous nom, il y a un terrain directeur madame, Covid-adactant qui s'y est, comme acquérir. Il ne faut pas qu'il y ait un facteur de 4, comme acquérir, mais ça va utiliser le Covid-adactant qui s'est développé d'après vos propres personnes. Mais tout ça, rien n'a pas changé avec, comme je disais bien, la disparition soudaine de la Covid-adactant. Maintenant, je vais très vite voir ce qui m'a disposé de la dernière fois, le cybercrime. C'est la loi qui n'est pas capable d'accepter. Il y a des bonnes choses dans ça, la loi-là, pour ne pas dire non, il y a une provision électronique prode, il y a une provision de documents manipulés qui n'est pas un abus de l'Internet pour aller jusqu'à nous faire commettre par une viole. Tout ça, c'est bon, c'est qu'il y en a dans la loi-là, dans sa section, tout ça, à but finit. Bien dans sa qualité, la loi-là, on fait sa qualité à plus. Mais de là, à venir enlever les droits fondamentaux de les citoyens mauriciens, et mettre les offenses, qui n'ont pas les études du monde de la maurice. Ils n'ont pas les études du monde de la maurice pour les actes, ce qu'ils nous rappellent en anglais, les innocuieuses. C'est-à-dire une affaire qui, par même, mérite d'être au trophée. Je vous donne un exemple. Dans sa jugement qu'il a pour suprême, s'il est donné récemment, cette année-ci, le cas de Tiguan. Le signeur Kamsel, dans sa cas-là, c'était Maître Antoine Demain. Et les juges Chang Kansong et Ganesh Baragi. C'est-à-dire une affaire très simple. Vous l'avez dit. Due to its lack of precision and clarity, section 46, H2, breaches the principle of legality and deprives a citizen of a protection of a law as secured under section 10 of a constitution. Je ne vais pas prendre réel en détail, c'est qu'ils m'ont finissé un jardin n'importe. Mais la définition de la norme, tellement la hausse, la hausse la hausse. Qui c'est exactement ça? Le vague, le manque de précision, clarity, penance. Et finalement, le bridge to ban principe de l'égalité, constitutionnalité, et aussi, c'est-à-dire l'envie de façon à une société fonctionner et la proportionnalité. Pour cela, nous mettons un panel légal, comme on a annoncé par le Béron Zé avant moi, qui vous l'aide fort, le signe à Camsel d'Antoine Demain, qui est une des affaires. Ça a été gagné des bonnes affaires avant. Et après, 20 représentants de 20 parties de l'ensemble de l'espoir. Alors, nous pouvons venir d'Aoukime, nous pouvons venir d'Abal Andoudi, nous pouvons venir d'Yanduval, nous pouvons l'arbre et pas en Iranga Samy, bien sûr, nous pouvons venir d'Ando, et nous pouvons vous-même. Et si vous avez encore du monde, d'après, certains aspects de la loi qui vous a été, et d'après cette expérience, vous pouvez aller. Mais nous pouvons commencer à travailler à partir lundi. Moi aussi, je peux amener ça dans le Parlement, mais nous pouvons travailler à partir lundi, parce que pour moi, si la loi de la finit de voter, nous nous apprécierons avec tous les aspects qui challengent les votes. Et moi, il y a un aspect qui correspond à la loi de la loi, mais il y a un aspect qui est inacceptable, totalement inacceptable dans une société démocratique. Alors, troisième chose, je me dis que tout ça coûte très vite pour la COVID, c'est quand nous sommes arrivés vers une situation qui n'est plus du tout vise dans la situation. Tout ce qui me dit pour mes camarades avant moi, c'est qu'ils me disent, « Tiens, on va nous donner tout à l'heure. » Mais tu dis là, qu'ils ont ouvert les frontières, et dans le risque delta-variant, et puis ils ont fait bien attention, dans la façon dont ils gèrent la situation. Mais dans l'aspect économique, je tout connais qui était, et qui pays, ils n'ont pas de travail. De l'autre côté, on est dans les risques énormes, qui diminuent. Mais là, c'est finalement, et c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Incontrôlable maintenant. Et ce n'est pas plaisir, n'ayant rien, de nous déboussoler, de ne pas connaître ce qu'il faut faire. Et mon raisonnement à ce qu'il nous a dit, c'est que la situation dans les écoles, nous inquiétons. Là, nous prenons des semaines en novembre, des semaines en décembre, est-ce qu'il nous capase dans le risque qu'il business as usual, avec la quantité du monde qui est mort, avec les variables. Et moi aussi, les jeunes qui arrivent, ils me disent, la compétence totale, je n'ai pas proactif du tout. Je n'ai pas même réactif aussi. Je n'ai même pas dit, ah moi, je n'ai pas collé du bouquet. Parce qu'ils n'ont pas peur aujourd'hui, j'ai un nouveau Covid-pile, qui a été capable de prendre des risques du monde mort avec Covid. Bien, j'ai dit, bien plus, j'ai dit, à un an, j'ai dit, je n'ai pas envie de dire, je n'ai pas regardé à son personnel, je n'ai pas entendu le président, Moussin Atandar, Makhos, mon Premier Ministre, c'est nous, les rois. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, à monsieur Boubis, je n'ai pas entendu un message, j'ai eu des articles de la Constitution. Mauritius shall be a sovereign democratic state which shall be known as the Republic of Mauritius. Il n'y a pas de monarque. Il y a une république. Et si il veut cause des voix, mais je vous dis à M. Wobin, il y a un peu de voix, il explique tout ça bien. La voix ne tient pas les voix. La voix ne tient pas les voix. La voix ne tient pas les voix. Et la voix ne tient pas les voix. Et la voix ne tient pas les voix. Et la voix ne tient pas les voix. Même si vous voyez dans l'histoire, en France, Louis XIV, l'Etat c'est moins ouvert, Louis XIV, c'est l'emblème du soleil. Il est connu comme le roi soleil. Alors on vous dit à M. Wobin, il y a un groupe qui quantité les voix là est terminée. Et sur ce, vous souhaitez vous tous un très beau week-end. Merci. Merci. Vous pourrez prendre une question. Vous êtes dans une caméra journaliste capable d'indiquer à qui la question est adressée. Vous pouvez demander une question. Vous pouvez demander une question. Je suis à vous, je suis à vous. A quelle adressez ? Donc c'est une première question de l'espoir, est-ce qu'il y a une question à la solution de l'assurance de l'assurance ? Si je te dis, j'ai une question, c'est une discrétité entre nous aujourd'hui. Et après, chaque partie, bien sûr, est dans le travail qu'il fait faire à ce propre niveau, mais nous est dans deux représentants de chaque partie, qui est au sein de l'équipe, qui nous met en place, sous le signeur Karmesel Antoine de Main, qui fait, parce qu'Antoine a une expérience extraordinaire dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il a même eu une pièce à Kaysingham, et il a un peu souvent de recherche qui vient des affaires sur les loiries, et voit un parcours extraordinaire pour nous. C'est le plus gros sujet, si il y a un des autres, si il y a un des autres pratiques et un des derniers, ça nous fait un problème, parce qu'il y a la guerre pour le pays parmi les pays. Oui. Pour vous, comment windswnie向écule lesois qu'on a dormant, c'est qu'on a dormant du pays parmi les sols ? C'est qu'on va faire un peu, deux mots t'allais là me disaient où disparition soudaine ben vous connaissez moi le bonjour vous m'avez fait moi, vous ne pouvez pas trouver aucun lac baissé vous ne pouvez pas connaître qui me passait, vous ne pouvez pas voir l'exemple d'état et tout ça mais ce que vous constatez c'est la disparition soudaine et c'est le mot qui me tient. Alors on s'est dit non l'idée qui va nous les offrir, 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 qui va nous les offrir si vous vous n'avez pas fait dans sa semaine là, ils ont pris une balle de journaliste, une balle de récolte nous n'avons pas de récit en nous l'entre nous aujourd'hui, rien ne s'enlève, rien ne s'enlève la responsabilité de parler de Vagman de venir s'équilibrer devant la population officielle d'être engagée et en tant qu'un premier ministre, il se fait d'un endroit cassé où elle s'affecte tout ça. Maintenant là où, mais dans aucun lac est censé, au contraire pour moi, mon cas est bien préparé, mon cas est en train de faire, je fais un ordinateur en ce qui concerne la disparition soudaine de Monsieur le Président. Mais vous pouvez pas dire, vous avez écrit sur l'enquête, vous pouvez le faire, vous n'avez pas fait un mot. Vous connaissez, l'ECA, sur l'enquête, n'avez aucune crédibilité là, parce qu'il prend 10 ans déjà. Et vous savez, j'aime bien faire une déclaration à l'ECA, C'est en novembre 2020. Là, on est en novembre 2021, une année déjà. L'ICAC n'est pas pour qu'une année. L'ICAC, c'est l'outil politique de Paris-Diagnan. L'arrivée de l'Italie, c'est l'homme de Paris-Diagnan. Je n'ai pas d'enquivité. Il n'y a pas d'enquivité. Je n'ai pas d'enquivité. Je n'ai pas d'enquivité. J'ai d'enquivité la culture de la pandémie. la question c'est qu'il a fait c'est-à-dire qu'il n'a pas de point voilà, mais ça dit ça il a, mais il n'a pas de point totalement acceptable et qui si, comment il paraît il a passé pour voter, ben on sera à ce moment-là, on voit directement la cour sur un point constitutionnel des libertés de l'hôpital l'âge, l'âge de droit de vote à 16 ans il implique beaucoup d'autres affaires notamment l'âge de la majorité candidat, vingt jeunes entre autres non, il n'est pas lié à mécanique il n'est pas lié à mécanique l'âge de la majorité civile, minelle consentement sexuel, mariage il n'est pas mécaniquement lié à l'âge de vote l'âge de cause le droit de vote à 16 ans et comme on le connaît on cite l'exemple de l'Allemagne en Allemagne, il y a eu des années le droit de vote à 16 ans il existait pour une élection locale régionale là, le préféré pour une élection nationale mais il n'est pas mécaniquement lié alors si on comprend bien là le vote à 16 ans c'est pour régional, municipal avec général aussi oui, le droit de vote à 16 ans capable de viser un candidat à 16 ans encore une fois, il est logique en logique mais là, le préféré, le droit de vote à 16 ans si vous êtes bien sûr, le droit de vote à 16 ans vous répondez à chaque fois vous êtes bien sûr vous êtes bien sûr ce qu'il faut dire il servait peut-être le suivant de l'étranger à 15 ans il est 18 ans peut-être d'une 16 ans l'évolution du monde même peut permettre sa réduction de la tâche Oui, moi j'ai pas ajouté, je disais parfois arrêter dans la vie et calculer l'amour aussi. Comment j'arrive ? J'ai 21 ans, il y a 21 ans, il y a 21 ans, 18 ans. Aujourd'hui, je me propose 16 ans, il est déjà existé. Mais vous connaissez l'argument des pays émouvants ? Comment vous connaissez ? C'est qu'il faut que l'âge de vote sur 21 ans, 18 ans. Il y a des milliers et des milliers de mots, jeunes, dans la guerre mondiale. Il y a des milliers, les autres, il y a un. Il y a un seul, il n'est pas dans le pays, il y a un 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 pays. Aujourd'hui, c'est la planète qui est en danger, le monde. Je me trouve que dans beaucoup de monde, la démocratie, la participation dans l'élection, souvent l'y fait. Et une manière pour réduire la démocratie dans beaucoup de pays, dans beaucoup de démocraties, c'est justement qu'il va nous jeunes impliquer, engager, militer et voter. Ce qui vous permet, mon pensez-moi, à une dynamisation de la démocratie. C'est la prise des grandes décisions sur le jeu. Tout mal de grandes décisions comme un développement, là, concernant le changement climatique. Et tout mal de grandes décisions pour changer le monde, le monde pertainment. Justement, M. Peugeot, tu as l'explosé de l'éducation. Il a l'émocratien, il a publié un peu, tant que d'autres examens. Il a été pensé qu'il ne peut pas aussi faire, si la baisse, autre question. Il n'a pas de conséquence. Il n'a pas de conséquence. Il n'a pas de conséquence de ce qu'il veut dire, c'est que le curriculum, le cursus, de trimestre à trimestre, parce qu'il a gagné le nombre d'heures. Donc, quand il y a un professeur, il n'a pas d'enseigné, c'est un sujet-là, c'est une matière-là. Donc, à cause, on peut dire que c'est une année scolaire ratée, et des éléments, qui n'amènent rien, qui désignez un système de staggering. Là, ils réamènent le nouveau système. Ils rétraumatisent les parents, les élèves et les professeurs. Et le problème final, vous faites qu'il a un curriculum, une matière, qu'il tient à faire pendant le trimestre. Là, vous gagnez l'autre problème, plus grave. C'est-à-dire qu'il y a un test qu'il vous fait là, vous basez tout le cours, le curriculum, le syllabeuse, pour qu'il y ait un examen, pour qu'il y ait un résultat pour votre prochain année scolaire. Donc, c'est là où tu veux faire une écoles ? Non, 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 pas une écoles. Je disais, il y a un système qui m'émence. Plus ou moins bien. Ma part, non, tu finis à s'accepter, tu finis à habiter. Là, il y a une route ouverte, vraiment comme si, parce que, qu'est-ce que tu dis, là ? Le 1er octobre, ouverture des frontières. Le 18 octobre, l'école répargne normalement. C'est comme si la vie vivait normalement, alors que c'était le moment que le barien, il n'a pas touriste, et avec les dégâts qui ont été couruées, finalement, dans le plus ou moins, une situation catastrophique, parce qu'il n'y a pas d'origine. Quand cause Covid, hein ? Quand il y a un petit déjeuner, il faut être là, il y a un petit déjeuner. Il y a un petit déjeuner. Il y a un petit déjeuner. Mais avant, quand le système qui est divisé avant, il dit « arrête, qu'il était trois déjeuner, tu finis plus ou moins adapté. Ce qui est difficile à faire, c'est le système de l'online. Pour qu'il y a un petit déjeuner. Il y a un petit déjeuner. Il y a un petit déjeuner. Il y a un petit déjeuner. Quand on cause Covid, vous trouvez que vous trouvez qu'il n'y a pas pu atteindre le pic, qui parle de la nouvelle venteuse croissant. Mais ce qui nous permet de faire croissance. Le problème pour nous, c'est qu'il nous touche. Ça ne peut pas nous péter. Le pic, il demande nous. Le pic, c'est novembre. Le pic, c'est décembre. Rien ne peut faire pour arrêter la transmission du virus. Et ça, c'est seulement les médicaments qui peuvent amener ça. Non, on n'est pas PPR. Le problème fondamental, c'est la transmission du virus, c'est la contagion de Delta, qui est rapide et qui vide. Et nous trouvons que dans le nombre de bords, par exemple, dans certains cas concernant la variante, le nombre est augmenté par des fois, par trois fois. Alors, l'UPR, il y a une situation qui est d'escaline, on reconnaît qu'au topique, vous voyez, hein. Mais déjà, le système écrache. Monsieur le moment, il y a un géopathisme enthousiasme sur rapport à la COVID-19. Mais à l'Europe, les Américains aussi, qui est un peu plus grand pour l'Europe, qui est énormément. Là, il y a une situation qui présente, après le retrait de France, Etats-Unis, il présente, là, on a trop bien. Bon. Moi aussi, il y a un peu plus grand. Quand il y a un autre, il y a un peu plus grand, il y a un peu plus grand. Il y a un peu plus grand. c'est l'autre peu plus grand. Il y a des gens qui sont d'accord avec moi, totalement. Il y a une responsabilité historique. Et ce qui va arriver, c'est qu'ils ont réveillé. Bon, il y a un peu plus grand. C'est pas le pays industrialisé, c'est pas le pays occidental, c'est les Etats-Unis, c'est la Russie, ils pouvaient, 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 c'est là, c'est les autres qui paient des puissées, pas des sites, pas des pays pauvres, mais c'était une injustice horrible. Mais là, tout Irune dans le même bateau qu'aujourd'hui. Bon, je ne passe pas de commentaire qu'est-ce qu'il y a, en attendant ça me dit pour ça, à la fin de COP26, où il nous tient à l'évidence. Mais déjà, le mot qui m'utilisait a mis, mitigé, et à recommencer, on n'a pas qu'on dit qu'on dirait ça pour finir. Là, Etats-Unis, président Biden, il prend un engagement, qui est faux, bravo, qui en est faux, de sa poulaine ? Je peux bloquer dans l'apparlement américain, dans le congrès américain, il va foutre pas ce qu'il a envie de faire passer pour la protection de l'environnement, etc. C'est cachant qu'il est bien, bien, bien difficile, bien, bien, bien d'environnement. Nous laisse, comme fait d'ici, c'est fini, on va tirer. Mme Dure. Le docteur, ça va se mettre en place. Mme Dure. Le docteur, vous allez vous demander aujourd'hui ? Tout le monde financement qui tient en nous aussi. Parfois il y a le débroulement. Et, une des personnes... peut-être qui... Il y a les grandes faiblesses Des gros, pas seulement... Il y a le discours politique. Il y a les promesses de financement, Mais après, c'est que ce financement-là arrive dans un pays pour faire une action et qu'il nous donne un résultat. Et c'est ça le problème fondamental. Les financements, les fonds qui, là, permettent vraiment d'une action efficace pour lutter contre le changement climatique. Question pour Paul Béranger. Avant la rentrée parlementaire, il réclame la démission du speaker sur Oujide Fokir par rapport avec ses deux ailes qui tiennent à tout cela. Après, sa première session parlementaire, il a trouvé qu'il finit d'un changement dans l'approche du speaker envers le parlementaire. Est-ce qu'il vous satisfait ? Comment il déroule ? Il y a un changement fondamental. Il vient de mauvais truc. Il n'y a aucun changement fondamental. Il vient de mauvais truc. Il n'y a aucun changement fondamental. C'était la honte du parlement qui n'avait pas avec ses deux ailes. C'était la honte de l'histoire de Oujide Fokir par rapport avec ses deux ailes. C'était la dernière fois qu'il vient dans la bêtise. On peut utiliser une responsabilité qui peut y en faire une négochation en cou, etc. Mais parce qu'il y a un grand disqueux qui, moi, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire aucun négochation. Je ne veux pas les journalistes pas, toi. Allez, si il n'y a pas de discussion, je t'enviens à plier parce que ce que c'est. Une émigrée, il faut lui faire attention. Il nous a une base mondiale, il nous a une base pêlant dans l'air, on ne vient pas bâtir. Bonne vieille, nous nous notons changement dans le ton entre nous et le bâtir par exemple. Nous laisse voir. Tant mieux. Et là, il y a une chance que les choses continuent à évoluer dans la bonne direction d'accès. Dans la vérité, il y a une différence, laisse le temps fait à ce travail. Merci beaucoup.